une peinture comme elle émerge c'est un peu un process qui est qui est de l'ordre de la je pourrais dire de ça peut venir de deux différentes façons c'est à dire que c'est souvent lié à un voyage que j'ai effectué mais pas que quand c'est lié à un voyage que j'ai effectué de prime abord ce que je fais c'est que je comme j'ai les carnets de dessin je me dis je je vais faire là en peinture ce que j'ai décidé mais je m'en compte très vite que ça marche pas parce que c'est pas un agrandissement d'un dessin et puis je suis je sais très bien que si je commence à faire une peinture à partir d'un dessin je suis fermé je suis pas libre en fait je je suis enfermé je sais quelque chose qui est linéaire et moi ça je peux pas le supporter enfin je peux pas supporter c'est pas comme ça que je fonctionne et puis mais par contre je me dis toujours parce que ça c'est quelque chose que j'ai lu chez un peintre que j'adore qui s'appelle francis bacon que la catastrophe le chaos c'est toujours la matrice d'un tableau il dit toujours que le une toile au départ quand on peint elle est jamais blanche en fait il faut effacer des choses et c'est en peignant qu'on efface en fait mais que ce que tu es que ce qu'on efface c'est quelque chose qui est de l'ordre de la catastrophe du chaos de quelque chose qu'on veut plus voir en fait quelque part et du coup ce mantra là j'essaie de l'appliquer à chaque fois et c'est pour ça que le au départ c'était cité un dessin qui se reproduisait mais très vite je me suis rendu compte que ça ça marche pas donc des fois je peux partir sur un dessin et en cours de route ça part sur autre chose il suffit que j'ai je pense j'ai une pensée il suffit que j'ai quelque chose qui vienne attirer mon attention par une couleur par le fait de mettre de la terre de mettre des végétaux c'est pour ça que je mets beaucoup de matière sur mes peintures parce que ça m'ouvre des portes en fait et du coup je suis pas là avec mon pinceau ou mon fusain à dessiner ou à peindre à mettre de la couleur sur un dessin je suis plutôt à essayer de me rapprocher de la peinture en utilisant mes mains de la terre que je peux ramasser de la terre que j'ai que j'ai récupéré et donc c'est jamais un process qui est qui est dans ma je sais pas je sais pas où je vais en fait je sais d'où je viens je sais ce que j'ai envie d'utiliser mais je sais pas où je vais en fait que j'ai envie d'avoir eu comme ça